Le dossier de l'école primaire Bedford, c'est cette école montréalaise où régnait un climat toxique pendant des années, continue de faire réagir la classe politique. Andy, vous avez rencontré le ministre de la Laïcité et il est outré par ce qu'il a appris. Il parle de dégoût, effectivement. M. Roberge, que j'ai rencontré, d'ailleurs, vous allez voir des images, parce que je viens de le rencontrer il y a quoi, quelques dizaines de minutes à peine, ici, sur la rive sud de Montréal, parce que M. Roberge a plusieurs titres, mais il est ministre de la Laïcité, effectivement. Il parle de dégoût, c'est ce qui l'a habité après la lecture de ce rapport-là, dévastateur du ministère de l'Éducation. Philippe-Vincent a rendu public il y a quelques jours déjà, rapport, je rappelle, de près de 90 pages. Mais M. Roberge va plus loin. Et vous l'entendrez tantôt, je le cite, on doit admettre qu'il y a des questions de valeurs religieuses qui ont été rentrées de force. Les Québécois, dit-il, ne veulent pas revenir en arrière. Ils parlent d'une longue marche qui a été entamée déjà, il y a un moment, vers la laïcité. Il tient quand même à être bien compris. Il ne faut pas montrer du doigt une communauté ou mettre tout le monde dans le même panier. D'ailleurs, le rapport est très clair à cet effet-là. Philippe-Vincent s'en parlant un peu plus tôt cette semaine. On parle d'un clan dominant de professeurs, composé de 11 enseignants qui sont sous enquête, je le rappelle en ce moment, de la part du ministère de l'Éducation. Composer donc ce clan-là, majoritairement, oui, de personnes d'origine maghrébine, mais n'oublions pas que le clan minoritaire est aussi composé en partie d'individus d'origine maghrébine, incluant certaines personnes des plus fortes en opposition. Donc, M. Roberge, vous voulez vraiment être bien compris. Il ne faut pas faire des amalgames ou mettre tout le monde dans le même panier. Écoutons Jean-François Roberge. ... qui vous a habité lorsque vous avez parcouru ce rapport de près de 90 pages. Du dégoût. C'est ça qui m'est arrivé en premier. Moi, je pense aux élèves. Je pense aux personnels aussi qui ont été victimes de ces dérapages-là. qui sont en partie causés, je vous dirais, par le fait que les valeurs de la laïcité n'ont pas été respectées dans ce cadre-là. Puis, il y a des victimes là-dedans, les élèves et les membres du personnel qui ont subi ça. Donc, c'est à eux que j'ai pensé. Je vais vous poser la question très clairement. Est-ce que la religion, dans le cas qui nous occupe, s'est émissée à l'intérieur des murs de l'école Bedford et possiblement de d'autres écoles qui sont sous l'aide? Je pense qu'après lecture du rapport, on doit admettre qu'il y a des questions de valeurs religieuses qui ont été rentrées de force dans un cadre où elles ne devraient pas être présentes. Les Québécois ont entrepris une longue marche vers la laïcité reculée des années 60-70, même au début des années 80. Il y avait des curés dans nos écoles, il y avait des agents de pastorale. On préparait à la première communion, on préparait tout ça. On a sorti tout ça dans les écoles, des écoles. Ce n'est pas après pour faire rentrer de l'obscurantisme religieux. On n'en veut pas d'obscurantisme religieux dans nos écoles. Et je lui ai posé la question, Philippe-Vincent, ce qui a trait à Isabelle Gélina, la directrice générale du Centre de services scolaire de Montréal. Je rappelle qu'hier, la critique en éducation au Parti libéral, Marois Rizki, réclamait son départ. Alors j'ai posé la question à Jean-François Roberge, est-ce que Mme Gélina doit partir? Ce à quoi il m'a répondu, je vais laisser Bernard Drinville, ministre de l'Éducation, gérer la gouvernance de son réseau. Qui lui fait toujours confiance. Merci Andy. Au revoir.